Comme à Garrot Rock, on a l'embarras du choix pour ne pas rester le ventre vide avec ses superbes tomates. On va tout de suite aller retrouver Scotchman. Scotchman, il s'est fait un nom en passant très rapidement par les cuisines de Top Chef. Il nous a aussi appris à cuisiner en jogging et pour ça on lui dit merci. On va le suivre à la rencontre des producteurs du Val-de-Garonne et il va nous cuisiner le burger qui a fait la réputation de Garrot Rock, le Garrot Burger. A tout de suite. Piiiiiii ma yana, je sais pas si t'entends les cloches mec, je suis dans une espèce de ville à l'ancienne mec, en se franc mec, marmande. Je suis avec mon poteau La Blanche, on va se faire un burger de ouf pour Garrot Rock ma frérot et une espèce de fraisier façon remix. Toi-même tu vois exactement de quoi je te parle, t'en dis pas plus mec. Fallons ma frérot. On est avec Laurent, ça va Laurent ? Ça va bien merci. Ok, on est venu chercher de la grosse qualité. Pour un bon burger, t'aurais un espèce de fromage qui irait bien ? T'as un truc fromage nature ? Ouais, un bon burger nature. Alors vas-y, moi je prends ça. Et pour le dessert, on t'a parlé d'un fraisier avec une espèce de chantilly lourde mec. Il me faudrait de la crème. C'est 40% la matière grasse. C'est pas mal, on voulait du 35, là tu nous as aimé du 40. Fais pas du light nous, Lotte-Garot. Là on est officiel. Tu peux me mettre deux mascarpone là, s'il te plaît ? Toujours les choses en double mec. Je t'expliquerai pourquoi sur double flash flash. On est tout bon. T'emmerdes pas avec un sac plastique, je mets ça dans mon sac direct. Laurent, je te souhaite bon courage. Ouais, merci beaucoup. Continue dans la qualité, peace. Salut mec. Let's go, on continue. Ah c'est pas une Tesla mon frérot, mais on en a un à branler. Là on est ici sur le terre-terre mon frérot. Il n'y a pas de beer, il n'y a pas de cc. C'est de la tomate qu'on est venu chercher. Tu captes ou pas merde ? Toujours sur Marmande avec Jessica. Ça va tata ? Ça va. Ok cool. On est sous une serre de tomateau, j'ai l'impression. C'est ça ? On est dans une couvase agricole biologique. Ok. Et c'est comme une pépinière d'entreprise, mais en mode agricole. Ok. On est sur un 32 degrés mon frérot, technique pour qu'il fasse moins chaud sous la serre. Tu mets un petit peu de peinture blanche dessus. Pas qu'il fera plus froid, normalement ça stoppera un petit peu la chaleur. Pour pas faire de la connerie, je prends les plus rouges, on est d'accord ou pas ? Toutes dans le respect. Il n'y a pas de supermarché. Tu captes ? Il n'y a pas de caissière, il n'y a pas d'automate. Non. Il y a la pince et ma ganache et Jessica. Oui, oui, là elle est sur Instagram et là elle est en vrai frérot. Et c'est le vrai qui nous intéresse, nous. Allez, j'en prends une dernière. Ça, tu penses que ça va aller où, mec ? Ça va directement être tranché en tranche, posé dans un putain de burger, frérot. Tu captes ou tu captes pas ? Putain, je te coupe ta... Je te coupe la stache mou, enfoiré. Jessica, thanks de m'avoir expliqué comment ça se passait pour les tomates. Moi, j'aurais besoin de la salade, de la bonne patate. Je vais te reprendre donc des tomates et peut-être de la ciboulette. Tu peux me gérer ça ? Pas ça, mi ami, bata ! J'ai cru comprendre que tu faisais de la fraise de qualité, c'est ça ? Oui. Et en quantité ou juste de la qualité ? Qualité. Qualité. C'est ça qu'on veut mettre. T'arroses ici ou c'est en mode comment ça se passe ? Ici, j'ai l'eau de la Garonne. D'accord. Et j'irrigue par goutte à goutte. Donc elles ont exactement ce qu'elles ont besoin ? On essaye d'avoir de la mise qu'il faut. Pas plus, pas moins. Ok. Alors là, pour le coup, je t'explique. La queue, tu ne la retires pas. La queue, tu penses bien à la gément, mon frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Légèrement acide, pas trop de sucre, mais on sent que le fruit, il est officiel. On n'a même pas besoin de le rincer. Ça fait plaisir de voir ce genre de qualité officielle, mec. Tu mets une petite barquette ? Tu mets un petit 400 grammes, 500 grammes, je ne sais pas en passant quoi. Un petit 500 grammes, c'est gérable, ça ? Oui. Vas-y, prépare-moi ça, ma ganache. Let's back again, Jean-Etienne. Non, on est avec Elyon, que je ne connaissais pas il y a moins d'une minute. Elyon, on est dans ta cave, cave à vin directement. Pas de bouteille, on est directement dans les tonneaux, c'est ça ? C'est ça, c'est la partie élevage. C'est où le vin se repose dans le noir après la vinification, la fermentation, après le tumulte, il descend ici, il se repose. Ok. C'est ce qu'on appelle l'élevage. D'accord, l'élevage. Ça, c'est des barriques, barriques bordelaise, barriques bourguignonne et foudre. Foudre ? Ce qu'il y a derrière aussi, c'est des foudres. Et qu'est-ce que tu nous fais goûter là ? Tu nous fais goûter une foudre ou tu nous fais goûter un… Ok. Et on va là, je commence là avec une espèce de truc, comment ça se passe ? La pipette. Ouais, la pipette, ça va se passer comme ça ? Why not ? Après, une simple bouteille, ça me va, mec. Tu peux pas créer un peu sucré, non ? Je connais pas les termes techniques, mais… Rond. Rond, on dirait rond pour du sucré, c'est ça ? Ouais, sucré, c'est les saveurs. Là, c'est rond, c'est plus le… tu vois, le glycéron… Et quand tu le mets en bouteille, si tu le laisses six mois à un an, il gagne quelque chose, il perd quelque chose, comment ça se passe ? Il gagne en complexité. D'accord. Après, il évolue. Ça va, mec ? Vas-y, tu peux remettre… Ça, c'est l'actuel avec une fête, demi-dixième. Tu capes ou pas ? Grâce aux mains de Garon Rock, grâce à Ludo, le boss, on a atterri directement dans cette carte d'our, mec. Des barils d'en bois, des trucs de 5000 litres, mon gars. Tu capes ou je vais devoir te réexpliquer, je sais pas comment on va. À la tienne, Jean-Etienne, à la tienne, back again. Peace, mec. On est venu chercher une bonne barbacque pour faire un bon burger. Tu peux me raconter un peu, c'est quoi cette race ? C'est la race d'ici ? Ouais, c'est la race locale, c'est la race Bazadèse. Bazadèse ? Bazadèse. Bazadèse, ok, d'accord. C'est la race très vieille race, celle qui a plus de 9-5 ans, qui est adaptée au climat d'ici. Très rustique et en plus, très bonne en goût gustativement, très percillée. Tout ce qu'on aime quoi. Voilà, tout ce qu'on aime. Tu es du lourd. Moi, il ne faut pas de l'entre-côte ni du steak haché, j'aimerais bien de la basse-côte. Ça se passe comment ? On en choisit une ici ou ça se passe autre part ? On va prendre un peu plus loin quand même. Allez, vas-y. Bon, bah c'est cool. Allez, on y va. Bim ! Ok, trop bien. Grande tranche de basse-côte. On va se griller ça. Merci, Philippe. Ça fait plaisir. Merci à vous. Thanks pour la qualité, thanks pour la quantité. Vas-y, on s'arrache. Je te refais un recap, Michael Woodis Johnson. À la base, je venais chercher un morceau de basse-côte. Tu captes, il y a de la basse, il y a de la jungle, il y a de la drummond basse-côte. Bien évidemment, il n'y avait que 800 meuches de préparer. J'ai demandé à Philippe de me rajouter un petit morceau en plus. T'en branle, mec. Tu as un steak. Enfin, du steak. Là, c'est du ramme steak. Tu captes ou pas ? On a les légumes. On a presque un burger qui est officiellement ready. M'enchape ! Coachman in that place, frère. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait un putain de garo-rock burger spécial signature by myself. First thing, qu'est-ce que tu vas commencer déjà pour commencer ? Je te explique direct pour faire un bon burger, mon pote. On va direct commencer par la petite gamiture. Ça, ça parle au vegan, frère. Je sais que tu ne manges pas de barbac. Je sais que tu n'as pas de chien. Je sais que tu respectes. Mais ça, on va quand même l'intégrer dans un burger. Alors show up, ça. Belle tomate. Tu la connais, elle est d'ici, mec. Elle est dans la région. Très simple, d'accord ? Tu ne vas pas prendre un couteau à camping, tu me fais de la belle tranche. Là, tu prends une feuille à rouler, une feuille à sopalin, excuse-moi. Histoire d'éviter de rendre ton burger plus humide que la chatte de ta meuf. Là, tu mets un tout petit peu de sel. Et là, tu reprends juste l'équivalent d'une petite feuille. Tu me plies ça bien, mec. Derrière, on va se faire deux, trois feuilles de salade. Pas plus, tu es comme moi. Les légumes, tu n'en veux pas trop souvent. Tu n'es pas vegan. Mais même si tu es vegan, balance la laitue dedans entière. Je n'aurai rien à borrer, frérot. Je ne la rince pas, cette putain de salade. De toi à moi, je ne suis pas un tocard ou je ne suis pas un espèce de mytho. Parce qu'au pire, la terre qui est sur cette putain de feuille, elle est beaucoup plus neutre que la putain de fumée de ta vieille Audi A6 RS de mes couilles avec lesquelles tu fais les go fast en Espagne. Tu as ta tomate, tu as ta salade. Derrière, on va se faire une petite émincée d'oignons nouveaux. Bang, on met sur le techo. De là, on va se claquer par un ketchup, mec. Fuck that shit, mec. La moutarde, je sais que tu en as. Non, je te propose une sauce tartare lourde, qualité instantanée, mec. Jaune d'œuf, moutarde, grand saladier, sel, poivre, fouet. Il y a un fouet dans la baraque, ma ganache. Un putain de fouet, mec. Tu sais pourquoi tu vas me prendre un putain de fouet ? Sinon, tu vas la foirer, cette putain de maillot. Alors, ouais, tu n'auras pas celui-là, mec. Et tu prends, je ne sais pas, n'importe quel fouet, mais pas une fourchette. Il faut que le bol soit assez large et que ton fouet soit assez balèze, mec. Mon bras, il part. Bang, 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 bang. Je t'enchaîne ça avec de la cape hachée, mon frérot. Du cornichon haché, ma ganache. Ciboulette, mec. Cerfeuille, mec. Pourquoi pas même une petite pointe d'estragon, mon poteau. On veut la quantité de ganja en quantité de maillot, poteau. Tu capes ou pas ? Relevé avec trois, quatre gouss d'ail en fonction de si tu es chaud et que tu n'as personne à serrer derrière. Tu vas venir lui fracasser la ganache à l'aide d'un schlas, ok ? Et tu fais ça tout en ancienneté, mec. Et tu vas venir me dropper ça dans deux, trois petits bols on the side, mec. Et tu ne vas pas claquer ça avec des chips, mec. On a prévu des frites. Les frites, c'est ultra simple. On a déjà vu 25 fois, toi et moi. Donc là, je t'explique le trick. Tu vas mettre toutes les parures d'un côté, comme ça. Clac. Comme ça, on fera une tournée parure et une tournée pomme de tas. Non, tu ne vas pas les éplucher. Tu n'as pas le time. Il y a un concert qui débute dans pas longtemps. Il y a un live qui va s'organiser. Tu ne vas pas commencer à éplucher tes patates. Tu prépares à 140 degrés, tu le connais, le double game, ok ? Le temps que ça se préchauffe, les tranches, tu me les mets en petite allumette, mec. Épaisse ou pas, je m'embranche, ça dépend de ce que tu kiffes. 7 minutes, mec. Bang bang. Une fois que c'est 7 minutes, tu les sors de la friteuse. Tu les accroches sur le truc qui est juste au-dessus et tu laisses tirer gentiment. Tu n'y touches pas, mec. Tu n'as pas de friteuse, tu fais ça à l'ancienne, mec. Coup d'araignée, plaque, t'égouttes et t'attends, ok ? Là, je sais que tu n'as pas la manger, celle-là. D'accord ? Celle-là aussi, tu n'as pas la manger. On dirait ton espèce de faux ongle qui est en train de pourrir depuis que tu as l'âge de 12 ans et tu en as 27 aujourd'hui et tu n'as jamais eu la ganache de le pécou. Tu te rappelles, Philippe, mec ? Son espèce de Pete Rottweiler, je ne sais pas trop ce que c'était comme kleps. Princesse, classe dédiée à toi, ma tata. Il nous a sorti une basse-côte, mon frérot. La basse-côte, c'est quoi ? C'est un morceau qui a un peu plus de gras qu'un simple beefsteak que tu veux acheter. J'ai besoin de cette touche de gras, histoire de venir embaumer le steak. Alors non, ce n'est pas Charles. Non, ce n'est pas Bigard. Non, ce n'est pas ce genre de merde là, frérot. Alors ça déjà, je sais que chez toi, tu n'es pas équipé de bras zéro. Nous, ici, on est sur un Vulcanus, mec. Une espèce de bécane. C'est comme si tu avais une espèce de Corvette au niveau de la bagnole ou que tu roulais en espèce de GSX-R en deux roues. Tu captes ou pas ? Ou au pire, tu es en 50, mais tu as un putain de zip débridé deux temps de 2004 pour les dernières générations. Ou si tu es un malin, tu l'as acheté en 2016. Mais ça, c'est entre toi et WAM. Très simple, mec. On va se mettre une toute petite pointe de gras, comme ça. Pas plus, ma frérot. Et on va venir se faire griller un petit bacon. Tu captes ou pas ? Là, très simple. Tu vas prendre tes morceaux de barbac, ok ? Et on va venir les passer dans le hachoir. Je t'explique, mec. Tu pourrais aller t'acheter un steak haché de mauvais augure, frérot. C'est un putain de mauvais supermarché, mec. Je te l'accorde, mec. Je suis le premier à avoir fait ça. Là, ce que je te demande aujourd'hui, à savoir qu'on t'a expliqué que ça allait passer dans moins de 48 heures, t'as eu le temps d'aller t'acheter ton morceau de basse-côte. T'as eu le temps d'aller t'acheter ton morceau de beefsteak. T'as eu le temps de prendre le temps, frérot. Et pourquoi tu prends le temps, mec ? Parce que t'as pas d'oseille, frérot. Et si t'as pas d'oseille, c'est que t'as le temps, frérot. Tu captes tout ce que je vais t'expliquer. Le temps, c'est de l'oseille. Mais vu que t'as pas d'oseille, t'as le temps, alors prends le temps d'aller chez ton putain de boucher et demande-lui un morceau de basse-côte. Si t'as pas de hachoir, bâtard, c'est pas un problème, mec. Tu demandes à ton boucher de te hacher ton morceau de basse-côte. That's it, frérot. Tu lui commandes le lundi, tu lui commandes à 11 heures, tu patientes 20 minutes et tu rentres chez toi avec ton steak haché. Et tu me le fais griller, peut-être pas sur un bras zéro, mais dans le même gras que ton putain de bacon que t'auras fait griller avant dans une poêle. L'idée du steak, c'est de bien l'amalgamer. Donc tu peux un peu le bosser, hop, voilà. Et là, en fait, on va venir un tout petit peu le préparer, mec. Donc là, petit sel fin, d'accord ? Tu vas venir me cuire les steaks sur le gras, mon gars. Là, t'as le temps d'aller te fumer un split, fin, un garcit, te faire pépon, te mettre une ligne. Ça, ça dépend à quel esprit t'es, mon frère, en tout cas. De quoi on va agrémenter ça ? De cheddar melty, mon frérot. Comme si t'étais sur un terrain, quoi. Tu as coupé des lamelles en fonction des yanclis. Le buns, tu vas pas le faire tout seul. Arrête de me faire croire que t'es un pâtissier, non. On a demandé à notre boulanger de nous faire un petit buns maison, mon frère. On va pas le passer au four, non. On va venir le griller à même la putain de plaque de grillade. Tu vas venir lui saisir la joue, mec. Tu vois ce qu'il veut dire ? Tu vas venir lui saisir l'intérieur du buns dans la grease de ce putain de steak, mec. Qui dit la blanche, dit blanchissement de frites à 140. Tu peux nous plonger les frites ? À 180. À 180, ouais. Tu peux mettre les frites à 180. Là, je t'ai fait un espèce de burger version curry, mais avec tout ce qu'on aime pas chez les curry. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce mauvais gras qu'ils te mettent, qu'on a pas envie, ce mauvais sucre de leur putain de soda d'enculé. Ça, on va le boire avec un bon pinard de chez Elion, mec. Tu t'en appelles ou pas ? Là, qu'est-ce que je fais, ma frérot ? Je te le donne en vin. Je mets deux putains de vinyle sur le burger, mec. Je mets quelques petites feuilles de salade. Y'a pas plus easy que ce putain de burgers, mec. Tu quai ? Pourquoi ou pas ? Je te mets un petit peu d'oignon, mec. Là, je viens de plugger les burgers, mec. Une sorte de putain de smashing burgers, ma bradez. Tu capes ou pas ? Et là, frérot, je viens de plugger ça. Ton burger, t'es plus qu'à le pécou en deux, mon gars. L'installer dans une assiette, ma frérot. M'égoutter ses frites, il balancer une petite touche de sel. Pas comme le tocard qui gâche 200 grammes de fleurs de sel sur chaque table qu'il envoie. Non, on fait ça en délicatesse, en qualité, mon frérot. Une fois que t'as fait ça, tu secoues. Pas de sopalin, emballe ça, même l'assiette, mec. Je sais pas combien vous serez chez vous ce soir. Je sais pas si tu seras avec ta daronne, ou si tu seras avec ton daron, ou si tu seras avec... Ouais, tu crois que je vais l'acheter la poubelle parce qu'il y a les bétons par terre ? Mais t'en ouvres, mec. Bref. Que tu sois solo et que tu te fasses quatre burgers, rien ne t'empêche, je vais les manger dans deux jours. Et tu t'installes et tu grailles, mec. Cheers, ma bradez. Commence forcément ton festival Garonc. Par pas un litre, par pas deux litres, mais un bon trois litres de flotte. Et tracimedadit, t'en auras besoin. Deux ci, de là, comment ça va se passer ? Déjà, je vais écarter ça comme il se doit et je vais te présenter, histoire de boire un bon coup, le pif de mon pote Elian. Là, je te fais sauter cette espèce de bouchon en liège. Tu capes que je suis à l'ancienne, mec. Forcément, le bouchon, il ne va pas être en plastique de chez Monop ou de chez Intermarché. Ça, c'est mort. On est sur un vrai truc. Ce tiers bouchon, mec, vu le calcaire qu'il a sur les omoplates, c'est sûr qu'il a traversé une espèce d'époque. Je pense qu'il a une bonne 21 ans, non, je pense. Une fois que tu es là, tu évites de faire le joba à tout faire péter. Non, tu y vas en distinction. Tu aimes le chambou, mec. Il est pris de mushroom, ma frérot. Et là, tu te mets une espèce de belle lampée de ce magnifique pinard de chez Elian, mec. La cave, elle n'est pas pleine de graffes ou de pisses comme tu peux retrouver dans les quartiers dégueulasses de Paname. Ouais, je me mets un glaçon et je n'en ai rien à parler de ce que tu vas penser. Non, la cave, elle est pleine de mushroom, mec. Pas comme les pieds de ton grand-père qui fouettent de champignons, qui râtent les pieds. Non, mais sur du vrai champignon, du vrai mushroom, ce qui fait que ce pinard est tasty. La blanche balance le dessert, mec. Pour ce magnifique dessert, mec, je me suis entouré d'un poteau que j'aime bien, la blanche, mec. White Line, ma frérot. Ce genre de pâtissier, mec, il sait exactement s'il faut rajouter 1.2 ou 0.9 de sucre glace dans une pâtisserie. Mais qu'est-ce qu'on te propose pour ce putain de dessert après ce Garo Rock Burger ? Je te propose un sablé breton, mec. Rien de plus simple, mon frérot. Les peser et les peser, tu sais très bien que tu vas les retrouver forcément à droite ou à gauche. Tira, checker, viaron.com. Une fois que tu as tout mélangé, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un peu comme dans cette série-là. Les Sopranos, tout ce qui est à base de cam, tu fais des balottines. Tu peux nous chopper les balottines ou comment ça se passe ? Si tu veux pas faire une balottine, si t'es un peu équipé, tu prends un rouleau à pâtisserie, tu nous étale ça, mec. Check la balottine, mec. Ça, ça fait la Bolivie, ça fait l'Australie, ça fait la Corée, ça fait Paris. Bref, ici, on est à Marmande. À partir de là, on va couper les espèces de tranches. Je sais que t'es un peu un tocard et qu'en règle générale, quand tu coupes des tranches de saucisson, elles sont trop épaisses. Tu capes ? Là, tu vas me faire pareil. On veut de la belle tranche de balottines et derrière, on va claquer ça sur une plaque avec du sulfu. Et à combien de degrés tu me cuisses ça, la blanche ? 150 degrés, 20 minutes. 20 minutes. Ne te fous pas de la gueule des mannes, sinon ils vont commencer à me casser les couilles. Ça va faire un truc un petit peu... Croustille-moi-le. Croustillant. Non, je gauderie, ça va juste être browns as we like, my brothers. Tu vois ce que je veux dire ? De là, mec. On va te dégainer une espèce de crème fouettée façon chantilly, dont seule la blanche a le secret, my man. Est-ce qu'on a besoin d'être à chantilly pour faire une chantilly ? Bah, non. Ah non, gars. On s'en branle d'être à chantilly pour faire une chantilly. Bon, bref. Qu'est-ce que t'as brûlé à cette crème, la blanche ? Alors là, tu vois, tu fais foisonner de la mascarpone. D'accord. Ensuite, tu détends avec de la crème 35% de matière grasse. Sinon, ça ne montera jamais. Au minimum, mec ! Tu peux tout essayer, ça ne fonctionnera pas si tu prends de la crème. Ça marche, ça marche. Donc, mascarpone, détendu ou en dilettante avec un petit peu de crème liquide à 35%. Tu rajoutes du sucre glace pour apporter un peu d'onctuosité. Ouais. Et tu balances toutes les gousses de vanille qui te restent chez toi. Bon, par contre, nous, il ne nous en restait pas chez nous de gousses de vanille. Mais toi, tu peux aller en choper aussi bien à Madagascar si tu es de La Réunion ou en Colombie si tu es de Bolivie. Derrière ça, mec, les petites parures qui vont traîner de quels fruits ? Je te le donne en vin, mec. La fraise, mec. On va te la couper en, je ne sais pas, 4, 5 si elles sont grosses ou 6 si elles sont en mastar. Les petits bouts qui vont rester ou celles qui vont faire la gueule. Bang, bang, on va t'en sortir un coulis. De l'eau, du sucre, de la fraise et de la verveine fraîche. Elle a cuit à peu près 7 minutes à basse température. On vient la chinoiser. On vient ensuite presser avec le fouet pour récupérer vraiment l'essence même de la fraise. Comme d'hab, un peu de ganja, mec. Ça va partir sur une verveine, je crois. On va te monter ça à l'ancienne en dressage. Dans une belle assiette rectangulaire. Plus que du rectangulaire. Et derrière ça, tu auras juste à t'enjailler, mec. Eux, c'est mes potes. Je pense qu'ils vont sur Garrocks et à quelques kilomètres. On se voit sur Garrocks ? Je te rejoins là-bas. Ils n'ont pas le temps, les mecs. Ils attendent qu'une chose, c'est de se mettre cher. Comme je me mets cher à l'heure actuelle avec ce dessert de la Blanche. Tiens, mon frérot, bon appâtard. Mec, on te donne rendez-vous dans quelques temps, voir l'année prochaine avec la Blanche. Spirit yourself. Chin chin, ma frérot. Sous-titrage Société Radio-Canada